bonjour bonjour mon très cher jumeau j'espère que tu vas très bien je suis là aujourd'hui pour réaliser un petit tirage des tarots et une petite lecture sur la carte astrale pour te laisser éclairer les types d'énergie du moment et pour te laisser voir un peu la tendance dans laquelle toute cette énergie va se canaliser ok donc je commence pour te parler sur la carte astrale donc j'ai mon énergie qui canalise donc la planète qui canalise l'énergie des jumeaux c'est mercure mercure se trouve ainsi que la constellation des jumeaux à la maison 9 donc l'intellect supérieur peut-être qu'une des choses les plus significatifs que je pourrais te dire et qui saute à l'esprit c'est le fait que tu peut être tu es en train de considérer un changement de résidence à partir à voyager à changer l'air on va dire donc c'est que je pourrais te dire en ce moment c'est que ça se fera s'il doit se faire si ça va se faire ça se fera à son timing il ya un timing pour tout et donc là il ya il ya justement une relation avec sa tour qui est ça donc mercure de planète mercure est en relation avec la planète saturne qui est la planète maître du karma elle est la planète du temps donc si tu es message faire un voyage ça se fera dans son propre timing au moment les plus correct et et donc ne faut pas d'espérer il faut pas désespérer parce que ça se fera de toute manière soit tu es frustré ou content les choses va se faire de la même manière on entend donc tu peux lancer ça en univers et laisser que les maîtres du karma prend la charge sur ça ok donc on va juste faire un petit tirage des cristaux qui les cristaux qui font partie de ton corps physique ils vont parler sur toi on va dire on va voir donc qu'est ce que l'esprit de la vérité de tarot et les cristaux vais te dire alors alors aujourd'hui tu as la saphir c'est la saphir c'est la vérité et spirituel donc c'est un cristal qui t'amène à être calme à être cool à accepter les choses beaucoup mieux et c'est un cristal qui t'amène en fait peut-être cette enquête à discerner ta vérité et discerner les les bons des mauvais et les vrais de ce qu'il faut tu veux discerner ta vérité parce qu'il ya quelque chose qui s'est passé peut-être il ya quelque chose qui a mis une nouvelle action qui s'est mise dans ton temps dans ta vie un événement qui a déclenché certaines valeurs en toi une nouvelle quête une nouvelle pensée il ya un événement qui a changé quelque chose dont ta vie normale a déclenché déjà une nouvelle prise de conscience une nouvelle quelque chose ça t'inspire à faire quelque chose d'autre ok et là ça t'amène à harmoniser à trouver un autre point d' équilibre d'harmonie en toi la morganite c'est la qualité et qualité en amour c'est à dire pouvoir être capable d'aimer sans sans espérer rien en échange aimer sans condition aimer parce que tu es heureux de aimer voilà c'est en fait c'est une sphère de conscience qui est connecte avec bénus qui est la planète initiatrice de l'amour donc tu pourrais peut-être éventuellement apprendre aux autres à aimer l'art de l'amour tu pourrais peut-être devenir un maître de l'amour en fait va savoir donc je vais compléter la lecture avec ces tarots et je vais te dire que si quelque chose que je suis en train de dire ok je vais dire avec cette mini lecture que je vais faire ça ressemble dans ton coeur je serai plus ravie de te connaître et de passer un peu de temps avec toi pour découvrir ta carte astrale pour identifier justement les blocages le nœud bloquante et les énergies les sources d'énergie qui empêchent qui t'empêchent d'avancer qui t'empêchent de de te libérer de certaines choses qui se répètent dans ta vie ok donc on va voir qu'est ce qu'il y a là alors ça c'est la coupe des cartes tu as l'as de denier et à le chevalier de coup donc toi si tu es tu 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 as la poursuite d'une réussite tu veux oui oui à arriver à quelque chose à voir quelque chose gagner quelque chose établir quelque chose et donc tu te lances tu te lances à a commencé à commencer cette nouvelle conquête on va dire de tout ton coeur donc la chose que je vois là c'est que peut-être tu es en train d'attendre quelque chose un message ou tu attends à régler quelque chose de sentimental pour pouvoir te lancer à ce nouveau commencement de l'abondance c'est un parcours qui va t'apporter de l'abondance sauf que c'est que je ressens là c'est que tu attends quelqu'un ou à résoudre une situation sentimentale avec quelqu'un avant de te lancer ok donc je vais voir un peu plus il ya ces trois cartes là il doit y avoir une situation de conflit avec une dame ou avec un homme quelqu'un qui est en tout cas le conflit se passe avec quelqu'un qui a vraiment un pouvoir et qui est puissante en fait vous deux vous êtes puissante et vous êtes sûr de vous même et vous avez une énergie assez dure mais justement parce qu'il y a ces deux forces et ces deux pouvoirs la situation ne bouge pas est bloquée ça te prend vraiment la tête, ça t'emprisonne mentalement tu ne peux pas te débarrasser parce que justement dans ces blocages tu ne sais plus comment agir et tu es fatigué tu vois ce qu'il dit dans ces blocages c'est en fait une résistance des pouvoirs tu es en train de mettre toutes tes forces contre quelqu'un et quelqu'un est en train de mettre ses propres forces contre toi-même et donc là il y a beaucoup de tension il y a une situation qui est fatigante tu n'en peux plus tu as besoin d'une pause et d'un repos ok c'est ça qui est en train de me dire parce que c'est une situation qui est stagnante qui est où il ne se voit pas même pas la solution il faut qu'un de deux lâche la chose ok et peut-être c'est le type de situation qui t'amène comme je disais c'est un type de situation qui t'amène à avoir un équilibre de l'amour et à maîtriser l'amour à maîtriser l'équilibre de l'amour donc d'égal à égal ne pas avoir la prétention d'être plus fort ou plus faible c'est une relation harmonieuse de l'amour ok donc au discernement émotionnel il faut que tu discernes ta propre vérité que tu l'identifies que tu connectes avec et que tu sois capable de l'exprimer et de la faire respecter sans essayer de te mettre par-dessus de t'imposer à personne donc si jamais tu te sens inspiré pour venir me voir et discuter ensemble je te laisse mon contact dans la boîte de description et je serai très très contente de te voir et de passer un moment avec toi je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt